salut j'ai enfin terminé le rangement de mon espace beauté make up je peux donc vous montrer tout ça j'ai disposé deux consoles en angle la rose commençait à être un peu abîmée j'ai collé du coup du papier adhésif décoratif tout le long et j'ai fait pareil au dos de mon miroir blanc pivotant je trouve que c'est pas mal la première chose que je vois c'est mon petit range coton tout mini que j'ai customisé la petite nouveauté jiffy cette console c'est la saint malo je l'ai acheté 59 euros j'ai littéralement craqué sur cette nouveauté elle est gris anthracite elle a un grand tiroir central qui peut contenir tout un tas de choses j'ai glissé un présentoir à rouge à lèvres avec mes petits chouchous du moment j'en ai d'ailleurs jeté pas mal car je le rappelle les cosmétiques se périment là il s'agit du lip injection qui va repulper les lèvres le melt it c'est le child star que j'utilise beaucoup il a un fini mat et ça reste quand même une teinte assez nude rosé toujours dans le tiroir j'ai mis tous les masques beauté visage pour les mains le cou les cheveux et plein d'échantillons ainsi que des produits à tester cette étagère acheté également dernièrement chez jiffy pour 19 euros gold et noir elle a une structure très design qu'on trouve pas partout bon j'avoue je suis un petit peu fan j'y ai mis mon parfum mademoiselle rochas le petit rouge à lèvres qui m'a été offert par une abonnée au passage merci alex il est top sous ma console j'ai disposé une grande boîte dans laquelle je range tous mes collants et surtout ceux que je reçois tous les mois grâce à la gambette box vous avez vu les boîtes comme elles sont sympas en ce moment j'utilise ce duo de la marque miraclare paris qui rassemble une crème de jour hydratante c'est à base de collagène elle est antioxydante et en fait va venir diminuer les rides elle a vraiment repulpé ma peau et celle pour la nuit qui va réparer détoxifier l'épiderme elle est aussi cicatrisante j'adore ces deux soins et en plus c'est sans parabènes ce petit enlumineur en crème reçu dans une box il a une teinte champagne il faut l'appliquer mais vraiment très doucement ma palette born to run il me reste les teintes vertes à tester mais les pigments me donne vraiment envie je suis sûre qu'il ya un moyen de faire un truc sympa avec mon mascara en ce moment c'est le darryl de benefit tout simplement parce qu'il a un rendu juste génial je ne peux pas me passer des sérums et en ce moment je teste l'hydrating b5 qui fait des miracles sur ma peau il est très concentré en acides hyaluroniques en vitamines il apporte vraiment d'hydratation intense ce qui est nécessaire à la peau tout simplement il laisse ma police souple et surtout la sauve du manque d'eau je vous laisse de toute façon le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse on passe à des indispensables les contours des yeux alors à chaque fois j'essaie de les prendre quand même avec des embouts métalliques pour que ça décongestionne et je vous conseille de les mettre avant au frigo pour le fond de teint j'utilise le born this way en teinte pearl beaucoup trop clair pour moi c'est pour ça que je le mélange avec le fond de teint idole ultra wear qui d'ailleurs tient super bien j'ai deux correcteurs en ce moment les facernes de lancôme la teinte la plus claire et la lc mix de chez bourgeois qui a un petit effet anti fatigue la poudre libre houda beauty pour le coup je suis pas convaincu par sa couvrance alors ce petit meuble bleu me sert de range tout aussi bien pour les produits corps que cheveux mon nom micellaire à base de lait d'anaise que j'adore et pareil celui-ci il est vraiment top mais il est terminé si vous me suivez c'est le DIY range vernis que j'avais fait et je l'ai collé directement sur mon livre et bien voilà c'est tout pour cette petite vidéo alors n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si ça vous a plu à vous abonner à ma chaîne à me retrouver sur mon instagram également je vous fais un énorme bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut